Ouais, mes amis, c'est avec grand plaisir que hier, ou peut-être avant hier, j'ai franchi les frontières de mon 37e pays qui s'avère être la Mongolie. Mongolia. Et j'y suis sur la place principale. Derrière moi, c'est le monument en l'honneur du plus grand conquérant de tous les temps, ce fameux Djenjis Khan, qui est flanqué de la statue de son fils et de Kubilay Khan de l'autre côté. Je vais m'approcher dans pas trop longtemps. Il est très tôt le matin, donc il y a pas encore beaucoup de monde sur le square, pas beaucoup de trafic. Il fait pas chaud, hein? Je fais encore un petit peu de boucan en respirant. On est bien, température parfaite, du beau soleil, un ciel bleu. Mes premières impressions du pays, c'est un peu dur à dire, que je me suis pas assez promené encore, mais vite, vite comme ça, je vous dirais plus russe que chinois. Ouais, plus russe. J'ai pratiquement pas vu l'écriture tibétaine qui s'écrit verticalement, parce qu'en 1944, ils l'ont remplacée par le cyrillique, donc comme le russe. C'est ce qu'on voit un peu partout. L'architecture, un peu ordinaire. Ici, c'est cool parce qu'il y a le parlement en arrière, il y a le théâtre, il y a le vieux Stock Exchange. C'est un peu plus spécial, mais si on s'éloigne un peu, très ordinaire, la ville en tant que telle, rien de trop spécial. Et il y a pas beaucoup de temples, hein? Parce que pendant les purges staliniennes des années 1930, il y a des milliers et des milliers de moines qui ont été tués et les temples ont été détruits. Donc, sur la centaine de temples qu'il y avait ici en ville, on en retrouve aujourd'hui peut-être trois, quatre. Fait que je vais aller les voir tantôt. Fait que je vais me former une meilleure idée. Mais non, la Mongolie, c'est pas... c'est pas un endroit qu'on vient pour visiter des belles villes. C'est pour la nature, les montagnes, le grassland, le gazon, les dunes de sable, les montagnes, les rides de chameaux, de cheval. Ça va être cool. Fait que je reste une journée ici. Pis demain, je pars avec un Français. On part hitchhiking, sur le pouce, s'amuser, à l'aventure. Fait que je pars ma visite dans cette ville sûrement surprenante. On va voir de quoi ça a de l'air. Fait que... ben, suivez-moi. Fait que ça, guys. Je suis à moins de 10 mètres de mon ami Gengis. Je peux pas m'en approcher plus proche. Je peux pas aller lui parler non plus, mais il est gros. Il est très gros. Mais il y en a une statue encore plus grosse qu'on va essayer d'aller voir. Je me souviens pas où, mais on va la voir. On commence notre visite de la ville par le monastère d'Achoali, qui figure comme l'un des trois derniers encore existants de ce genre-là, avec sa chapelle en forme de yurte en bois. Et c'est assez spécial. C'est une structure en bois basée sur des fondations en pierre, avec 19 mètres de diamètre, 6 mètres de haut et un toit en forme de dôme soutenu par 6 piliers. Il accueillait autrefois entre 100 et 600 lamans en service, les lamans étant le titre donné aux enseignants religieux du bouddhisme tibétain. On continue notre promenade dans la ville. Il est question de mettre en perspective la grandeur de la place. Bien, le mieux, c'est d'aller en hauteur pour contempler tout ça. Je me retrouve donc au sommet d'une des collines qui domine la ville, la colline de Saïsan. À l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution, un mémorial russe a été édifié en l'honneur des soldats soviétiques, tués durant la Seconde Guerre mondiale. Et je vous dirais que, quand on parle de mettre les choses en perspective, bien, on a vraiment une vue d'ensemble sur toute la ville qui est entourée par les montagnes. On est comme dans une genre de cuvette où la rivière passe, entourée de partout par les magnifiques montagnes. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que la ville n'est pas très moderne, parce que l'étalement urbain s'est fait un peu d'une manière, d'une manière un peu n'importe comment. Et on voit même les yurtes dans les banlieues plus éloignées. Question de vous en apprendre un petit peu plus sur la ville. Bien, il faut savoir que Ulaanbaatar, c'est la capitale du pays. C'est le centre politique, économique, scientifique et culturel de la Mongolie. Elle est bien installée au fond de la vallée de la rivière Tula, sur une largeur d'une vingtaine de kilomètres. Elle compte plus d'un million d'habitants, soit plus du tiers de la population du pays. L'exode rural des dernières années a poussé vers Yubi, Ulaanbaatar, des centaines de milliers de nomades venus de la steppe. La ville a donc grossi très rapidement, un peu n'importe comment, comme je vous disais tantôt. Point un petit peu plus triste, par contre. Elle est classée parmi les villes les plus polluées du monde. Pourquoi? Bien, il y a une grande partie de la population qui habite dans des yurtes et qui n'ont pas accès à l'électricité. Le chauffage se fait donc avec du charbon et du charbon brut, étant donné que les gens n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Ce qui fait que plusieurs jours par année, il y a un smog incroyable qui s'installe dans la cuvette et qui est bloqué par les montagnes. Le gouvernement va donc devoir réagir assez rapidement, parce que beaucoup d'enfants, et même certains adultes, souffrent de problèmes respiratoires très graves. Et moi de mon côté, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne On part Travel, puis continuer à me suivre. Ce n'est qu'un début pour la Mongolie, et croyez-moi, ça va être tout un trip dans ce pays peu connu.